Les rendez-vous de l'information de M6 changeront de visage à partir de janvier prochain en raison de la pause télévisuelle de Karine Guillaume-Turam. Nathalie Renou, qui anime le 12. 45 et le 19.45 le week-end, animera désormais le journal de la mi-journée en semaine. Il va y avoir du changement sur M6 lors de la rentrée de janvier. Dans 10 jours, Karine Guillaume-Turam présentera son dernier 12. 45 avant de faire une pause de 8 mois. La journaliste a décidé de mettre en parenthèse sa carrière télévisuelle pour se lancer dans la chanson et sortir son premier album. Par conséquent, Nathalie Renou, qui anime habituellement le 12. 45 et le 19.45 le week-end, récupère le fauteuil de sa consœur en semaine. Je suis très heureuse de retrouver un rythme de vie plus conforme à celui de l'ensemble de la société, se réjouit-elle dans un entretien accordé en exclusivité à Télé Loisirs. Retrouver un rythme différent me tentait Télé Loisirs, comment vous a-t-on annoncé la nouvelle du départ provisoire de Karine Guillaume-Turam ? Nathalie Renou, c'était en cercle assez restreint, dans des réunions de rédacteurs en chef. A mon arrivée sur M6, je présentais le journal de la mi-journée et je me suis dit que c'était une opportunité d'y revenir pour un temps parce que ça fait 13 ans que je fais le week-end. J'ai été très heureuse de cette aventure, je l'avais souhaitée ardemment à l'époque. Mais si estivé qu'après 13 années de week-end, retrouver un rythme différent me tentait. J'ai émis auprès de mes boss l'idée que je pourrais remplacer Karine Guillaume-Turam pendant son absence et ils ont trouvé que c'était une idée tout à fait réalisable. Qu'est-ce que ce nouveau poste change pour vous ? Ça change plusieurs choses. A titre personnel, ça me remet dans un rythme de vie plus classique. Pendant 13 ans, j'ai passé tous mes week-ends à la rédaction, ce qui est quand même assez particulier. Je suis très heureuse de retrouver un rythme de vie plus conforme à celui de l'ensemble de la société, celle qui travaille la semaine. D'autre part, l'idée était de me confronter à une autre équipe, rompre avec mes habitudes. J'ai une équipe très fidèle le week-end, ce que j'adore. Mais reprendre en main une édition qui n'est pas celle qu'on a l'habitude de présenter redonne de l'enthousiasme. Je vais essayer d'apporter ma pâte aux 12. 45 au lieu de préparer 2 JT par jour le week-end, vous allez nez ne préparer plus qu'un. Ce qui est sûr, si est-il que ce sera différent. Le week-end, ce sont des journées très denses parce qu'il y a deux éditions. C.I.S.T. assez haletant. A la fois, ce sont aussi des actualités de week-end, la vie économique et politique est souvent en pause. Je vais retrouver une actualité de semaine, plus active. Si est-il là que les députés se rassemblent, que les décisions sont prises. Quel est le sentiment qui domine face à ce nouveau défi ? Je suis un brin nostalgique à l'idée de quitter les équipes avec lesquelles je travaille depuis 13 ans mais Karine-Guillaume Thuramse ne va provisoirement donc ce n'est que pour un temps. Il y aura un petit pincement au cœur et beaucoup d'excitation à découvrir une nouvelle équipe et à prendre en main ce journal qui est celui de Karine. Je vais essayer d'y apporter ma patte parce que chacun doit reprendre les choses en fonction de sa personnalité. Si est-il assez excitant de faire quelque chose de nouveau ? On est tous comme ça, on a tous envie de nouveaux défis. A lire aussi Karine-Guillaume Thuram, le 12. 45, je vais m'absenter de M6 pendant quelques mois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501